Alex est sur une grande roue, sa hauteur en mètres par rapport au sol est modélisé par la fonction h de t, où t est le temps en secondes. Alors on nous présente ce graphique ici, et en fait ce qui m'intéresse dans cette vidéo c'est d'essayer de dégager les principales caractéristiques de ce graphique, et puis après de les interpréter en termes de la grande roue. Donc la première caractéristique qu'on va essayer de déterminer, c'est ce qu'on appelle la valeur moyenne. La valeur moyenne, et en fait il s'agit de trouver comment est-ce qu'on peut diviser ce graphe en deux parties d'air absolument égale. Donc réfléchis à ça de ton côté, mets la vidéo sur pause, et puis on se retrouve. Alors on va déjà regarder, essayer de comprendre un petit peu ce que représente ce graphique. Donc ici, au temps t égale 0, Axel est à cette hauteur-là, c'est là où la roue est en bas, où elle monte dans la nacelle. Ensuite la roue démarre, et Axel monte, elle arrive jusqu'à cette altitude-là de 25 mètres. Ensuite elle redescend jusqu'à l'altitude d'en bas de 5 mètres, et puis elle remonte encore jusqu'en haut, 25 mètres, pour redescendre ensuite. Voilà. Alors maintenant, quand on cherche la valeur moyenne, en fait ça consiste à regarder, à chercher la moyenne entre les deux valeurs extrêmes. Ici on a une valeur minimale qui est 5, celle-là, et une valeur maximale qui est 25. Donc on va tout simplement prendre la moyenne de ces deux valeurs, de ces deux valeurs extrêmes. Donc cette moyenne, c'est 25 plus 5, ça fait 30, divisé par 2, ça fait 15. Ce qui fait que, en fait, tu vois que si je trace un axe comme ça, une droite comme ça, horizontale, et bien cette droite-là va partager la courbe en deux parties et de même surface. Ici on a cette partie-là et cette partie-là, qui sont au-dessus de la courbe, et puis ici on a cette partie-là, et puis tu vois que ce morceau-là et ce morceau-là correspondent à un autre morceau comme celui-là. Donc on a exactement la même surface au-dessus de la droite qu'en dessous, c'est pour ça qu'on appelle ça valeur moyenne. Voilà. Alors maintenant on va regarder, on va essayer d'interpréter un petit peu ça en termes de la grande roue, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette valeur moyenne, c'est forcément le centre de la grande roue. Donc si tu veux, je vais dessiner une grande roue. Alors le centre va être donc à une hauteur de 15 mètres, c'est-à-dire par exemple ici, voilà. Et puis je vais tracer un cercle de centre, ce point-là, et voilà, il va être à peu près comme ça. Alors après, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'évidemment, il y a une structure pour tenir la roue. Donc ça, je peux faire, voilà, un montant comme ça et un montant comme ça qui tiennent la roue en équilibre. Et puis bien sûr, ce qu'on peut se dire, c'est que cette hauteur-là, celle-là, là, ici, cette distance-là, ça, c'est la hauteur du centre, donc c'est cette hauteur-là de 15 mètres. Ça, c'est 15 mètres. Voilà, donc c'est vraiment ce que représente physiquement la valeur moyenne ici, c'est la hauteur du centre de la grande roue. Alors maintenant, la deuxième caractéristique que je voudrais qu'on examine, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. L'amplitude. Alors, mets la vidéo sur pause et essaye de déterminer l'amplitude de cette courbe oscillante qu'on a ici, cette sinusoïde. Alors, ce qu'on appelle l'amplitude, en fait, c'est la plus grande distance possible qu'il peut y avoir entre la courbe et la valeur moyenne. Alors, on peut regarder ça ici. Au départ, Alex est ici. Et puis, on peut regarder la distance par rapport à la valeur moyenne qui est celle-là. Voilà. Alors ça, ça peut correspondre, en fait, ça correspond exactement au moment où Alex monte dans la roue, ici, à cette hauteur-là. Elle est à une hauteur de 5 mètres. Ensuite, la roue se met à bouger. Bon, par exemple, dans ce sens-là, sens horaire, c'est ce que j'imagine. Et puis, elle arrive finalement à cette hauteur-là. Ça, c'est quand elle est ici. C'est ce point-là. Elle arrive à la hauteur du centre de la grande roue. Donc là, elle est à une hauteur de 15 mètres. Ici, elle a une hauteur de 5 mètres. Là, elle est à une hauteur de 15 mètres. Et ensuite, elle continue à monter pour arriver tout en haut, qui est ici, là. Tu vois, ici, j'avais fait exprès de dessiner le cercle comme ça, mais on est vraiment à une hauteur de 25 mètres, ici. Donc, on retrouve ici la même distance que là. On la retrouve ici. Cette distance-là. Et donc, l'amplitude, c'est la distance entre les extrémums et la valeur moyenne. Donc ici, effectivement, l'amplitude, c'est cette longueur-là, cette distance-là, 25 moins 15, donc c'est 10. Et tu vois que physiquement, ici, ça correspond exactement au rayon de la grande roue, qui est 10 mètres, ici. 10 mètres. Ensuite, évidemment, elle continue. La roue continue à tourner. Elle va se retrouver ici, à une hauteur de 15 mètres. Puis, elle continue. Elle va se retrouver à cette hauteur-là de 5 mètres. Et on sera à ce point-là. Alors, la dernière chose que je voudrais qu'on examine, c'est ce qu'on appelle la période. Alors, ce qu'on appelle la période, c'est le temps qu'il faut pour accomplir un cycle complet. Donc, ici, dans notre cas, ça veut dire qu'on doit regarder en combien de temps Alex fait un tour complet. Alors, on peut regarder ça ici. Autant, t égale 0, elle est ici. Après, 10 secondes, elle est à la hauteur de 15 mètres. Après, 20 secondes, elle est à la hauteur de 25 mètres. Elle n'est toujours pas revenue à son point de départ. Ensuite, 30 secondes, elle arrive de nouveau à la hauteur du centre. Ici, elle est là. Et puis, elle redescend encore. Et au bout de 40 secondes, oui, elle revient à son point de départ, qui est l'altitude à laquelle elle est montée, de 5 mètres. Donc, voilà. Ça, c'est en fait la période. On la lit ici. C'est cette distance-là. Et donc, c'est 40 secondes dans notre cas. Alors, à quoi ça correspond ici ? En fait, on l'a déjà dit. Elle part de ce point-là. Au bout de 10 secondes, elle est là. Au bout de 20 secondes, elle est là. Au bout de 30 secondes, elle est là. Et au bout de 40 secondes, elle a fait un tour complet. Et là, ce n'est pas terminé. Évidemment, on le voit sur le graphe. En fait, elle va accomplir un autre tour. Elle remonte encore une fois. Donc, au bout de 20 secondes, elle sera de nouveau tout en haut. Et puis, 20 secondes plus tard encore, elle sera ici. Elle aura accompli son deuxième tour. Voilà. Donc, tu vois que dans ce cas-là, la période, ça correspond exactement au temps qu'il faut pour faire un tour complet de la roue. Alors, il faut faire attention quand on parle de la période, pour déterminer la période. Tout à l'heure, j'ai dit quelque chose qui peut porter un peu à confusion. J'ai dit que c'était le temps qu'il fallait pour faire un cycle complet. Ça, c'est tout à fait juste. Mais j'ai dit aussi que c'était le temps qu'il fallait pour revenir à son point de départ. Alors là, on pourrait se tromper avec cette interprétation-là. Puisque, par exemple, je pourrais me dire que je suis ici. Et bien, ensuite, Alex, elle descend. Voilà. Et puis ensuite, elle remonte. Et donc, on pourrait se dire que là, ce trajet-là, en fait, ça a permis de revenir au point de départ. Et donc, on serait tenté de dire que ça, c'est la période. Mais ce n'est pas du tout ça. En fait, ça, c'est la moitié de la période. Et on peut le comprendre assez facilement ici. En fait, ce point-là, il correspond à ce point ici. Puisque là, on est au moment où la roue redescend. Enfin, Alex redescend. Donc, elle passe de là à là. Et elle arrive à la hauteur du centre. Donc, ce point-là correspond vraiment à celui-là. Et ensuite, elle descend de nouveau. Elle arrive ici. Et puis ensuite, elle continue à remonter. Et elle arrive ici. Ce point-là correspond à celui-ci. Donc, tu vois que là, ce que ça représente, finalement, c'est ce trajet-là. Et c'est exactement un demi-cercle, une demi-rotation. Et donc, effectivement, cette distance-là ne représente pas la période, mais simplement la moitié de la période. Donc, ça, c'est important. C'est un écueil classique. La période, c'est vraiment le temps qu'il faut pour accomplir un cycle complet.